Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rouchet et nous sommes le 21 juin 2021, c'est le premier jour de l'été. Alors tout d'abord j'aimerais annoncer que mon premier roman sortira, si Dieu veut bien, en novembre ou en décembre de cette année, disons à la fin de cette année, et qu'il fera environ 200 pages, 200 pages auxquelles j'ai décidé d'ajouter environ 75 pages d'illustration. Parce qu'il se trouve que je dessine un petit peu aussi. Et alors j'ai décidé de m'imposer un défi assez extrême, c'est de faire ces 75 pages en autant de jours, et de chaque jour présenter la page que je viens d'achever en vidéo. Je me suis imposé ce défi d'abord pour voir si c'était possible en fait, parce que finalement je sors quand même pas mal de choses, mais je suis quelqu'un qui dessine, qui crée de manière générale, de manière lente en fait. Et bien j'essaie d'aller plus vite, et de voir si j'arrive à aller plus vite. La deuxième raison c'est parce que parfois il faut fatiguer son âme je dirais, et bien là je sais que dans les prochains mois, parce que ça fait à peu près deux mois et demi, et bien il n'y aura que mon roman et ces illustrations là dans la vie. C'est une manière aussi de ne pas penser à d'autres choses et de fuir le monde en en pénétrant un autre que l'on crée. C'est comme ça que je vois ça. Bon alors ces vidéos seront très courtes évidemment. Alors ce que je dois dire quand même, c'est que j'ai passé déjà un mois à dessiner mes personnages en boucle pour vraiment définir leur tête, à faire des recherches pour chaque illustration. Je sais déjà où se seront positionnées chaque page dans la maquette. Je sais par exemple quand je fais une page, si elle sera à droite ou à gauche, ce qui est important pour bien positionner les éléments. Et alors j'ai décidé d'utiliser notamment un crayon de couleur noire pour faire disons la plupart des traits. Alors c'est aussi une manière de gagner du temps, du temps au moment de l'ancrage. Et puis ça donne aussi un ton un peu fusain que j'aime beaucoup en fait. Ça fait que les dessins ont l'air un petit peu esquissé. C'est à dire que même si je mets beaucoup de temps pour les faire, en fait on dirait qu'ils ont été faits en trois secondes. Et ça j'aime assez cet effet là. J'aurais bien voulu utiliser du fusain, mais le fusain est très compliqué à scanner en fait. Ça bougie les scanners et puis ça ne donne pas vraiment un rendu très bien. À moins peut-être d'y ajouter du vernis, mais dans ce cas-là, il y a quand même des risques de bousiller son papier, de le rendre jaune. Bon voilà, je me suis dit que je ferais chaque page en environ une douzaine d'heures, ce qui semble possible. Je trouve que je dois en faire une par jour. Et la première page en fait, m'a demandé 18 heures de travail. Du coup, c'est quand même une page un peu plus complexe que la moyenne, on va dire. Et je pense que la plupart des autres pages, je les finirais entre 10 heures et 14 heures. Voilà, alors je vous la présente. On voit une jeune fille assise sur une rambarde et derrière elle, il y a la ville. Et dans la ville, eh bien, il y a un immeuble qui semble être en feu. Voilà. En fait, je ne vais pas raconter l'histoire que raconte mon livre, mais à la place, je vais plutôt vous laisser vous l'imaginer au travers des illustrations. Voilà. Bon alors, là, je vais dormir parce que je suis très fatigué. Et demain, je vous présente la deuxième page. Bon allez, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada